Bonjour Michel de Pixapicture, il y a un an, à deux jours près, le 28 août 2020, mourait un très grand photographe, il s'appelait Steve Ayotte. En plus d'être un très grand photographe, c'était aussi un excellent musicien, et surtout c'était mon ami. Alors j'avais envie, dans cette courte vidéo, de vous le présenter, parce que je pense qu'il n'est pas très connu, et c'est dommage parce que c'est vraiment un photographe extraordinaire. A tout de suite. En 72, je travaillais comme assistant avec Sarah Moon, et un jour elle m'appelle et elle me dit, écoute, il y a un jeune photographe anglais qui débarque à Paris parce qu'il a eu un boulot pour des photos de mode dans un magazine qui s'appelle Votre beauté. Il ne parle pas un mot français, il est un peu perdu, est-ce que tu pourrais l'accueillir et l'aider ? Alors bien sûr, j'ai dit oui. Donc j'ai rencontré Steve, il a débarqué, il avait pris un petit hôtel à Montmartre, vraiment un trou petit truc parce qu'il n'avait absolument pas d'argent. Il était arrivé à Paris avec un book, et son book c'était uniquement quatre diapositives montées dans un cadre noir, fait en Codacron. Et il avait obtenu un boulot, je ne sais pas très bien comment, pour votre beauté. Donc on est allé faire ces photos, et puis on a sympathisé, je lui ai demandé où il logeait, il avait l'air complètement perdu, alors je lui ai proposé d'habiter chez nous, c'est-à-dire chez nous où on vivait en communauté, à la gare de l'Est, dans une rue qui s'appelait la rue, qui s'appelle toujours d'ailleurs la rue de la fidélité. Donc on avait une pièce de livre, on lui a dit de venir, donc c'est ce qu'il a fait. Et il est resté très longtemps, et avec nous on lui a fait découvrir la nourriture française, notamment le camembert, on lui a appris le français, enfin bref, on s'est bien occupé de lui. Et puis moi j'ai commencé à travailler avec lui, en même temps que je travaillais avec Saramoun, j'allais faire des photos avec lui, notamment on a beaucoup travaillé avec Marie-Claire. Et c'était tout de suite, j'ai compris que j'avais affaire à un très grand photographe, parce que c'était quelqu'un qui avait une imagination incroyable, et surtout qui n'avait pas peur de faire des photos en dehors de toutes les règles qu'on apprend dans les écoles de photos. Alors évidemment, petit à petit, on est resté très longtemps ensemble, après il a pris un appartement, rue des Anglais, ça ne s'invente pas, et il est devenu quand même très célèbre, il travaillait beaucoup pour Vogue, Marie-Claire, enfin beaucoup de photos de mode. En dehors des photos de mode, en fait au départ il n'était pas photographe, il était musicien. Mais un jour dans un concert, ce qu'il m'avait raconté, il s'est pris une décharge avec sa guitare électrique là, et donc ça l'a complètement dégoûté, il a abandonné la musique. Mais c'était quand même un copain d'Eric Clapton, et souvent quand on partait en prise de vue, en voyage et tout ça, le soir dans l'hôtel il avait toujours sa guitare, et il me jouait du Chuck Berry et de tout ça. Bon enfin, donc vraiment c'était extraordinaire. On est resté amis même après que moi j'ai tracé ma route et lui, surtout que je connaissais bien son grand amour, c'est le mannequin Louise Despointes, qui était un mannequin à l'époque française très célèbre, c'est elle qui avait fait la fameuse publicité des bas d'hymne, là où vous étiez quatre top modèles. Donc voilà un peu mes relations avec Steve. Donc j'ai été désespéré l'année dernière quand j'ai appris qu'il était décédé, ça m'a vraiment fait un coup au cœur. Alors là ça fait un an, pas mal de pages sur Facebook parlent de lui, enfin de tout ça, de ses photos et tout ça, donc j'avais envie un peu de vous montrer ce qu'il faisait. Alors déjà, vous voyez ici, là j'ai toujours sur mon bureau cette photo, ça c'était pendant les trois jours en France sur les marches de l'Assemblée Nationale, là c'est moi, plus jeune évidemment, là donc voilà Steve, et là à côté c'est Sief qui lui aussi est décédé un peu avant lui, voilà. Derrière, je ne sais pas qui c'est. Donc j'ai toujours cette photo, voilà, de Steve avec Jean Loussier, parce que c'est vraiment deux photographes qui m'ont beaucoup marqué. Alors évidemment j'ai aussi des photos, il m'avait donné des photos signées de lui, donc enfin... Alors si vous voulez connaître un peu ce que fait Steve Hayek, il y a un seul livre qui est paru, j'en avais déjà parlé, c'est Steve Hayek, Beyond Blonde, que lui-même a mis en page, parce qu'il était designer, souvent quand on se baladait, il allait toujours dans les magasins où il y avait des trucs graphiques et tout ça, il adorait ça. Donc c'est un livre formidable, où on voit, alors là je l'ouvre au hasard et je tombe, sur son grand amour Louis Despointes, ici qui l'a beaucoup photographié. Louis Despointes aussi qui était un mannequin, qui était beaucoup photographié par Newton, Guy Bourdin, etc. Alors, il travaillait en Codachrome, on travaillait en Codachrome. Et même au départ, les premiers Codachrome, les Codachrome 25, donc il n'y avait pas beaucoup de sensibilité, mais ça donnait des images hyper saturées. Donc un peu comme ça, je ne sais pas si celle-là a été faite, la Codachrome, mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, moi, évidemment, il n'y avait pas le numérique encore. Donc on travaillait toujours en Codachrome. Alors c'est ces cadrages qui sont extraordinaires. Et puis petit à petit, il s'est mis à utiliser le flash. Alors il y avait un petit flash, et ça l'amusait. Il a fait des photos au flash assez extraordinaires. Vous voyez, voilà, ça c'était un peu ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait de l'open flash, il posait toujours avec le paysage un peu sous-exposé, et paf, il balançait un coup de flash direct sur les mannequins. Alors Steve Hayek, on pourrait le comparer à Martin Parr. C'est un peu le Martin Parr des photos de mode. Vous voyez ces photos au flash, où on fait péter le flash, on n'a pas peur de faire des choses très violentes. Alors voilà, alors je vais... C'est toujours extrêmement graphique. Voilà. Vous voyez, je tourne un peu les pages. Voilà, ça c'est tout à fait Steve. C'est-à-dire un peu sous-exposé. Et puis... Alors, évidemment, à l'époque, c'était la grande époque où les photographes de mode avaient beaucoup de liberté. Ce n'étaient pas les couturiers qui choisissaient les photos. Il y avait des directeurs artistiques formidables, notamment chez Marie-Claire, et qui permettaient à des gars comme Bourdain, Newton ou Steve ou Sieff de faire un peu ce qu'ils voulaient. Parce que vous voyez, les photos des fringues, ce n'est pas forcément... C'était plutôt... Alors vous voyez un peu les genres de photos que faisait Steve. Alors Steve, il adorait les chats, les animaux. Voilà, un peu un souvenir un peu triste, évidemment. Bon, il est mort, mais ses photos sont là. Il a fait aussi des disques. Il a fait beaucoup de choses. Voilà. Et je pense à sa femme, Louise Despointes, qui doit être en ce moment très triste. Voilà. Un peu... Vous voyez, un peu, c'est quand même assez formidable. Voilà. Donc, ce livre, Steve Hayat, Beyond Blonde, aux éditions Prestel, vous pouvez le trouver un peu partout. Évidemment, c'est écrit en anglais. Voilà. Alors il a gentillesse au début de parler de moi. Je trouve ça formidable. Voilà. C'était quelqu'un aussi de fidèle en amitié. Ce qui est rare. Il était copain, très copain avec Sieff. Pourtant, il n'aimait pas les photos de Sieff. Mais il était très copain avec lui. D'ailleurs, on la voit là. On les voit tous les deux. Ils étaient tous les deux. Voilà. Alors, c'est une petite vidéo courte. Juste, c'était pour... Parce que j'avais... J'ai pensé à lui. Alors je me suis dit que peut-être ça serait intéressant de vous en parler. Vous voyez, j'ai mis des photos. Regardez un peu ces photos. C'est extraordinaire. De piscine, là. Puis là aussi, il y en a une autre. Sur eux, on parle d'eux. Donc voilà. Les photos de mon copain, de mon ami Steve Hayat. Donc, je vous laisse. Le numéro du Macphoto de septembre est en ligne depuis quelques jours. C'est la rentrée. J'espère que vous avez fait plein de photos et qu'on va se revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada